ce soir ce soir c'est un live consacré à la photo et notamment au droit au droit d'auteur et à la photo merci pour les likes et pour les petits coeurs c'est sympa merci beaucoup à vous donc un live spécial au droit d'auteur et à la photo et c'est vrai que pour annoncer ce live j'ai mis en thème comment voler des photos sur internet sur un ton un peu provoque évidemment vous l'aviez parfaitement compris dès le départ mais c'est vrai que c'est quelque chose que on a malheureusement l'habitude de voir sur le web et je peux même vous dire j'ai encore vu tout à l'heure un chiffre un chiffre qui m'a stupéfait 80% des gens qui piratent sur internet trouvent que ce n'est pas bien grave vous vous rendez compte 80% des gens trouvent que c'est pas grave de pirater sur internet de voler des photos cela c'est le sujet de ce soir de voler des photos sur internet c'est pas grave c'est un chiffre qui m'a un peu surpris ceci étant dit c'est vrai que ne soyons pas dupe moi en tant que photographe c'est vrai que j'ai vu souvent de fois des gens venir me piquer des photos les transformer voire même faire sauter ma signature et pour autant ils trouvent ça normal trouve ça normal mais oui il trouve ça normal parce que c'est ces photos là qu'ils m'ont piqué c'est des photos où je les ai pris en photo eux mêmes moi je me rappelle une fois comme ça quelqu'un qui m'avait dit mais attend mais c'est ma tronche sur la photo je fais ce que je veux et bien non j'ai eu j'ai tenté de lui expliquer les choses c'était quelqu'un d'assez borné et têtu il n'a pas voulu comprendre et j'ai lâché un peu l'affaire parce que de toute façon c'est pas une célébrité donc j'avais pas de temps à perdre donc si ça l'amusait de pouvoir transformer la photo que j'avais faite de lui d'un côté ça me flattait parce que ça veut dire que ma photo il l'a trouvé très bien d'un autre côté je trouvais ça particulièrement pénible de me rendre compte que les gens se permettent tout et n'importe quoi comme ça sur sur internet mais bon c'est pas bien grave c'est pas bien grave c'est pas bien ça oui effectivement comme dit pascal oui c'est pas bien du tout oui mais pascal qui est qui est photographe et comme tous les photographes on a forcément rencontré ce type de situation où on sait on s'est fait voler des photos modifiées sans nous demander l'autorisation sans nous demander même notre avis déjà très très simplement ça s'appelle du savoir vivre salut christophe est ce que je peux reprendre la photo que tu as fait de moi elle est en couleur j'aurais bien aimé la voir en noir et blanc peut-être cadrer un peu différemment ça m'aurait fait plaisir et ben moi moi toi je trouve que c'est quand même beaucoup plus correct d'agir de cette manière là plutôt que de faire les choses derrière mon dos et puis de me rendre compte parce que je surfe aussi moi sur internet ça m'arrive et de me rendre compte que la photo que j'ai fait de toi que tu l'as transformé sans me demander mon avis mais on s'en fout c'est pas bien grave c'est comme encore dernièrement j'ai vu un concours photo quelqu'un qui avait partagé une photo pour ce concours là et qui est qui la personne qui gérait le concours a recadré la photo quand elle l'a publié la photo cette photo gagnante donc elle l'avait recadré elle n'avait pas cité ce que je lui ai fait remarquer la rectifier le tir en disant oh j'ai zappé ben oui mais enfin bon on ne peut pas zapper ce genre de choses quoi je veux dire c'est faut toujours mentionner la source et l'auteur de la photo ça me paraît tellement évident enfin moi c'est quelque chose que je vois pas comme on peut zapper genre d'informations et puis la recadrer en plus sans lui demander son avis je trouvais ça un peu léger mais bon apparemment là l'organisatrice de ce concours là trouver ça tout à fait normal tout le monde même d'ailleurs trouver ça tout à fait normal parce que je suis intervenu et puis je me suis fait hué en me disant mais c'est pas grave tu c'est un concours bénévole tu comprends il n'y a rien à gagner juste pour le plaisir d'afficher une photo etc et bien je suis désolé on est en france il ya une loi il suffit il faut respecter cette loi là on peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi parce qu'on a décidé que c'était pas bien grave parce qu'éventuellement c'était pour un sujet complètement bénévole et que du coup c'est pas grave c'est je prends ma voiture je brûle un feu rouge mais vous comprenez monsieur l'agent c'est pas grave j'ai tué personne monsieur l'agent donc où est le problème donc c'est un peu le même principe donc ça serait bien que les gens prennent conscience que derrière une photo il y a un photographe qu'il soit amateur ou professionnel peu importe que ce soit une photo même de loisirs personnel qui n'a pas d'intérêt ou de d'objectif commercial ça n'empêche qu'il y a quelqu'un qui a derrière qui a fait cette photo là et je pense que la moindre des choses c'est de respecter la personne qui a fait cette photo là donc tout simplement ah alors attendez je serais pas ce qu'elle nous a mis un laus assez important alors il ya là alain qui dit ou sans motionner le photographe ce qui est un minimum oui tout à fait oui ben c'est ce que je dis toujours un c'est je trouve ça effarant que même ne serait ce que de mentionner le nom du photographe malheureusement bien souvent les gens oublient de le faire volontairement ou pas mais je trouve que c'est dommage voire grave pascal donc il met je vais juste donner un exemple que l'on peut multiplier à l'infini dernièrement une personne qui s'occupe de manager un groupe de musique donc qui a connaissance du droit d'auteur ne comprenait pas les restrictions apportées les restrictions apportées à la diffusion de ces photos que je lui ai fait lors d'un shooting rémunéré mais c'est pareil en collaboration dans le contrat d'autorisation de diffusion d'image que je lui ai fait signer et oui mais on retrouve exactement le même problème et c'est vrai que c'est encore plus dramatique quand on a affaire à des artistes comme ça qui se permettent comme ça d'utiliser nos photos de manière cavalière on va dire et que comprennent pas qu'on réagit comme ça parfois peut-être sur le ton de l'agacement voire peut-être parfois même un peu de manière un peu virulente quand la chose constatée est vraiment flagrante enfin grave quoi et oui mais oui mais c'est merci Pascal pour ce témoignage parce que c'est vrai que même quand on a affaire à des artistes même eux parfois ne comprennent pas qu'il faut mentionner le photographe qu'il faut pas modifier la photo sans demander l'autorisation au photographe que la diffusion elle-même des photos doit doit être faite de manière correcte enfin je veux dire on peut pas faire tout et n'importe quoi quoi oui alors effectivement c'est courant sur facebook surtout avec les photos de profil ah oui ça les fameuses photos de profil quand on voit les gens dire bah oui mais moi j'y peux rien moi c'est facebook à recadrer alors je reviens sur des sur mes précédents live que j'ai fait où j'expliquais comment faire pour contre carré ce recadrage mis automatiquement par défaut par facebook quand vous publiez une photo de profil sur facebook vous avez sur le le petit cadre qui apparaît là où vous allez poster la photo il y a un petit truc juste en dessous il est marqué ignorer le rognage voilà il suffit juste de cocher ça ou de décocher ça et automatiquement la photo de profil va apparaître normalement dans sa forme originale même si sur le profil facebook évidemment elle va être cadré mais en tous les cas quand on va cliquer sur la photo de profil elle va apparaître dans son format original et ce qui est sympa aussi c'est de encore une fois penser à mentionner le nom du photographe qui a pris cette photo dont vous êtes fier de publier sur votre profil dont tous vos amis vont vous envier bon sang alors attendez là il ya des commentaires ça c'est intéressant à l'un des fameuses photos de profil bordel de merde oui on peut le dire bordel de merde je ne pas ce qu'elle faut pas hésiter alain mais pas là oui et oui et je pense que c'est un peu un peu dommage donc il ya il ya quand même des choses des choses à rappeler concernant le droit donc je vais faire un petit peu droit mais de manière très très basique parce que je vous renvoie sur internet il ya des sites internet officiel qui explique les choses très bien comment le comment le droit régit en fait l'utilisation et la diffusion des photos ce qu'il faut juste savoir et se rappeler simplement c'est que les photos pour parler de cet exemple en particulier mais ça concerne également toutes les oeuvres que ce soit par exemple même la vidéo c'est exactement le même droit qui régit aussi cela donc c'est le code de propriété intellectuelle pour être très précis donc les oeuvres ou les photos plus précisément sont protégés par le droit d'auteur immédiatement il n'est même pas nécessaire de mentionner tout droit réservé ou ou droit d'auteur enfin bref etc par défaut une photo dès qu'elle est créée elle est automatiquement protégé par le droit d'auteur il faut s'en rappeler de ça pas facile je sais que je vais vous faire un live qui va pas être simple à gérer alors pascal qui dit alors on demande aux photographes de recadrer une photo format carré c'est quand même simple mais oui pas compliqué à faire loya salut loya je débarque et je peux pas rester longtemps c'est pas grave reste le temps que tu peux tu pourras revoir le replay il ya aucun souci et remettre des commentaires après par la suite ça me ferait plaisir parce que toi aussi tu es photographe et toi aussi loya tu as rencontré des petits soucis dans ton activité de photographe pascal il faut juste rappeler que la photo n'appartient jamais 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 définitivement au client et tu as raison même si on met en place ce qu'on appelle communément une session de droit ce qui prime avant tout c'est le droit patrimonial de la photo qui appartient qui appartient tout le temps au photographe qu'il y ait une session de droit ou pas la photo appartient toujours au photographe et dans la session de droit que l'on peut éventuellement signer avec un avec un client une entreprise par exemple dans cette session de droit on va spécifier dans quel cadre le client peut utiliser ces photos là sur quelle durée et pour quel usage afin qu'il n'y ait pas non plus une utilisation abusive de ces photos ce pas parce qu'on signe une session de droit que on peut se permettre là également de faire tout et n'importe quoi c'est juste pas possible et comme je le dis toujours aussi encore une fois je rappelle cette notion basique tout ce qu'on trouve sur internet et sur google en particulier quand on veut chercher des images par exemple pour un usage privé à la rigueur pourquoi pas mais tout ce contre ce qu'on trouve sur internet n'est pas forcément disponible librement et gratuitement deuxième notion à se rappeler ça aussi alors anthony salut 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 anthony l'oïa l'apéro c'est pas avant 19 heures oui il a raison pascal salut anthony salut copain alors toi qui est un artiste aussi tu es soumis au droit d'auteur et toi aussi il t'est certainement arrivé des choses là dessus donc ce serait intéressant que tu nous parles aussi ton expérience jean luc je reste un peu et je t'écoute merci jean luc pour ta présence n'hésite pas à intervenir si tu as des choses aussi à dire tu es ce toi aussi tu es photographe donc il ya peut-être des choses intéressantes que tu aimerais nous faire partager l'oïa qui dit oula oui merci de faire ce live que j'ai partagé sur mon mur parce que beaucoup ont besoin de t'entendre coucou les journalistes par exemple effectivement les journalistes lui a me raconté une anecdote mais j'ai vécu exactement la même anecdote à savoir un journaliste pour comment dirais-je illustrer un article qu'il faisait sur un sur un événement quelconque et le journaliste plus précisément je dirais même la rédaction du journal parce que le journaliste je veux pas forcément lui quoi qu'il ait si il est quand même responsable quand même en partie mais c'est quand même la rédaction de ça aurait été aussi à la rédaction du journal quand même de vérifier qui avait fait la photo qui illustrait cette cet article là parce qu'une fois je me suis retrouvé à lire un journal où je vois une photo que j'ai faite et il y a marqué juste en dessous DR c'est à dire que mon nom n'a même pas été mis la photo en plus avait été recadrée parce que sur la photo j'avais mis ma signature mais la photo avait été recadrée si bien que ma signature avait sauté et à la place en trouver en dessous en légende DR et bien messieurs dames journalistes ce n'est pas bien s'il vous plaît quand vous récupérez une photo qui n'a pas été faite par vous je vous remercie de penser en mentionner le nom du photographe qui a fait cette photo c'est important si vous voulez un si vous voulez qu'on vous respecte vous journaliste ce que vous appréciez pas et c'est normal parce que le droit d'auteur aussi concerne aussi l'écriture de texte d'articles de jeu d'articles de presse par exemple et vous n'appréciez pas évidemment qu'on récupère votre test qu'on fasse sauter votre signature et puis qu'on le mette sur un site web par exemple et bien c'est pareil pour nous les photographes on n'aime pas que vous repiquiez nos photos sans nous mentionner voilà ça c'est dit alors qui c'est qui est le fameux article avec ta photo oui tout à fait oui parce qu'elle était au courant aussi démis roussos où c'est que tu vois démis roussos alain je vois pas démis roussos c'est pas grave bref le droit d'auteur donc c'est un droit exclusif qui appartient uniquement aux photographes le photographe peut donner une autorisation d'utilisation de ses photos dans un cadre bien défini donc c'est ce qu'on évoquait la session de droit d'accord une photo qui est recadré qui est modifié qui vous l'avez mise ou créé en couleur par exemple et une personne la récupère la place en noir et blanc ça s'appelle de la contrefaçon c'est un délit pénal qui peut et qui peut être puni sévèrement il ya eu des cas comme ça devant les tribunaux donc faites bien bien attention par rapport à ça alors loya qui dit c'est pas leur faute c'est les stagiaires c'est la réponse que j'ai eu mais oui c'est comme toujours pour ça c'est dans toutes les entreprises c'est la faute des stagiaires le petit stagiaire là qui a mal fait son travail pourtant on l'avait bien expliqué mais il a mal fait son travail et toi tu as eu du bol remarque qu'on t'a dit ça parce que moi c'est pas du tout ce qu'on m'a dit moi pour pour l'exemple que j'évoquais tout à l'heure moi le journal qui avait publié une de mes photos sans mettre ma signature on m'avait dit maintenant mais envoyez nous un courrier pour nous expliquer machin etc mais bon maintenant que c'est publié qu'est ce que je fasse puis bon à la rigueur c'était pas non plus michael jackson que j'avais pris en photo donc c'était pas grave mais c'est clair que moi j'ai une mémoire et maintenant je m'en rappellerai donc ce journal en question qui est un journal local je serai m'en souvenir pascal qui rajoute le fichier raw c'est comme anciennement le négatif il ne serait jamais venu à l'idée de donner ses négatifs bon sens de bonsoir mais oui tout à fait absolument les fichiers raw alors pour nous qui sommes photographes c'est vrai que on peut prendre ses photos au format jpeg le format que tout le monde connaît ou alors en format raw qui est le format brut qui est celui qui contient le plus d'éléments et qui permet aussi de prouver l'origine et l'auteur de la photo et c'est donc effectivement comme dit pascal très justement c'est un format que l'on ne donne jamais c'est un format que l'on garde pour soi parce que c'est là c'est le seul moyen de preuve que l'on a pour pouvoir prouver qu'on est bien l'auteur de cette photo là donc ça le format raw ça jamais il faut le donner donc j'évoquais tout ça et donc aussi toujours penser si vous souhaitez je peux comprendre on vous a pris en photo vous vous trouvez joli sur cette photo là le photographe vous a bien pris en photo donc c'est super et si vous souhaitez l'utiliser sur facebook demandez lui l'autorisation tout simplement ça lui fera plaisir d'accord d'une part ça sera respectueux pour le photographe et puis aussi comment dirais-je c'est une marque une marque quand même de savoir vivre tout simplement quoi déjà très basiquement pascal quand on plagie une chanson un tableau un film le plagieur s'expose à des sanctions pénales et bien pour la photo c'est pareil ça peut coûter très cher il faudrait pas l'oublier absolument c'est exactement le même principe avec moi qui fait de la vidéo j'ai à aujourd'hui j'ai jamais eu de problème d'image vidéo qu'on m'a piqué qu'on m'a piraté parce que le problème de la vidéo c'est un peu plus complexe pour pouvoir faire du piratage un peu plus compliqué pour récupérer la vidéo récupérer un plan s'en servir etc c'est un peu plus compliqué pour savoir manipuler quand même ce genre de choses avec avoir le bon logiciel alors que pour la photo c'est vrai que c'est beaucoup plus simple on va sur facebook on fait un clic droit enregistrer l'image sous et hop terminé c'est plié et après avec un petit logiciel que j'ai récupéré gratuitement à côté je vais pouvoir transformer la photo faire mon propre montage et tout mais oui mais non encore une fois demander l'autorisation au photographe de pouvoir faire ce genre de manipulation je suis convaincu que le photographe la majeure partie du temps vous donnera son accord voire même vous fera le travail à votre place pour que c'est un résultat beaucoup plus joli encore que ce que vous pourriez faire vous à ce niveau là donc voilà c'est juste ça qu'il faut faire et puis encore une fois pour savoir quelles sont les oeuvres qui sont je vous renvoie sur le code de propriété intellectuelle pour savoir quelles sont les oeuvres qui sont protégées par le droit d'auteur il y a notamment je les noter je regarde en même temps c'est l'article l 112 alinéa 2 qui précise concrètement quelles sont les oeuvres qui sont protégées par le droit d'auteur et on trouve entre autres la photographie et la vidéo la photographie c'est le sujet qui nous occupe ce soir la vidéo c'est un sujet qui m'occupe moi personnellement aussi ce que j'en fais aussi également un petit peu alors loya qui nous dit alors ça c'est intéressant ils sont tellement peu à demander et encore moins à mettre le crédit on passe juste pour des relous parfois aux yeux de certains effectivement moi encore pas plus tard que la semaine dernière je suis passé pour un gros relou mais un super gros relou alors que je faisais juste remarquer gentiment que c'était pas correct même autorisé comme ça de recadrer une photo que c'était pas bien de pas mentionner le nom du photographe et je me suis fait envoyer bouler mais alors d'une force bon à la rigueur c'était pas ma photo donc je suis juste intervenu parce que je trouve même pour les les confrères je trouve que c'est toujours dommage de constater genre de choses mais bon j'ai pas insisté plus que ça mais je me suis dit quand même bon sang de bonsoir bon sang de bonsoir les gens s'imaginent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent comme ils veulent et quand on arrive nous pour leur faire signaler gentiment que c'est pas bien ce qu'ils font que ça pourrait être très grave ça pourrait avoir des conséquences très graves pour eux et bien on se fait jeter en disant mais vous êtes un gros relou laissez nous tranquille on fait rien de mal il n'y a pas d'argent à gagner là dessus c'est bénévole blablabla c'est juste pas possible comme l'a fait remarquer effectivement pascal à l'instant on sait que quand aucune copie en quand on pirate une chanson on sait que c'est pas bien on sait que c'est grave on sait qu'on peut être sujet comme ça à être mis à l'amende et pour une photo maintenant c'est on trouve ça normal bah oui vous comprenez avec une photo on peut on peut comme ça les faire avec son téléphone portable donc un photographe c'est pareil quoi il appuie sur un bouton donc c'est pas grave ça c'est aucune valeur quoi ça n'a strictement aucune valeur les photos donc on fait tout et n'importe quoi par rapport à ça alors attendez il ya d'anthony qui dit que peut-on faire quand on laisse une affiche avec un travail fait par un photographe et un graphiste libre pour des professionnels sur son site par exemple j'ai ajouté simplement un message interdisant aux personnes de la déformer et de la couper y a-t-il un article ou mot plus officiel pour éviter qu'ils fassent ce qu'ils veulent je te renvoie anthony sur l'article 112 alinéa 2 du code de propriété intellectuelle qui dit que c'est interdit de modifier de changer ça s'appelle de la contrefaçon et c'est strictement interdit un graphiste qui crée une affiche parce qu'une fine c'est le graphiste qui crée la fiche donc c'est lui l'auteur de la fiche et il est strictement interdit de recadrer de modifier la fiche pour pour je ne sais quelle raison c'est strictement interdit donc faut faut leur expliquer ça et si les gens comprennent pas selon le l'importance de du sujet c'est de leur dire bah écoutez je vais faire constater ça par annuit c'est de justice et puis on va aller au tribunal et puis on va régler ça différemment voilà j'ai à un moment donné faut être ferme on arrête d'être d'être sympa on arrête d'être souple et un moment donné faut être ferme je suis désolé il ya des choses comme ça qu'on peut pas se permettre de faire sous prétexte que je connais pas la technique je sais pas comment faire machin etc je suis désolé si tu connais pas la technique tu apprends tu fais comme tout le monde et tu respectes le travail de l'auteur tout simplement ça ne viendrait jamais à l'idée de recadrer de modifier un tableau de vincy la mona lisa par exemple jamais ça ne viendra à l'esprit bizarrement quand c'est une photo fait par un photographe si on trouve ça normal quand c'est un travail fait par un graphiste on trouve ça normal aussi alors attendez ce que je mets je mets je m'égare parce qu'il ya plein il ya plein de commentaires le paradoxe alors là c'est pascal qui nous dit le paradoxe c'est que beaucoup de personnes souhaitent avoir de belles photos faites par un professionnel mais considère le résultat donc la photo comme temporaire modifiable non rattaché à des droits qu'elle n'est pas leur étonnement quand je leur fais lire le contrat de diffusion d'image voire les conditions générales le vente et oui et oui très très bonne remarque ça parce qu'elle très très bonne alors je continue loya devons nous parler aussi de celles et ceux qui retouchent derrière nous généralement une retouche super moche en plus mais oui c'est ce que je disais tout à l'heure il ya effectivement il ya des gens qui se permettent comme ça de retoucher nos photos et en plus comme c'est pas des professionnels de la retouche ils font des trucs super moche super laid qui ressemblent à rien et du coup la photo originale qu'on avait super bien faite elle devient dégueulasse merde le droit d'auteur salut astrid astrid qui est photographe aussi street dis nous un petit mot là dessus est ce que tu as une anecdote à nous raconter là dessus tiens pascal entre 3500 et 7500 euros l'infraction voilà messieurs dames vous rendez compte à quoi vous exposez quand vous modifiez et quand vous faites ce qu'on appelle sur un par rapport à la loi donc sur un plan légal ce que vous faites ça s'appelle de la contrefaçon voilà donc entre 3500 et 7500 euros la fraction ça fait mal ça fait très très mal anthony ok merci je vais l'ajouter sur mon site ajoute le va chercher sur google l'article complet concernant le code de propriété intellectuelle tu vas voir tu vas retrouver tous les articles là dessus et c'est super intéressant si les gens te disent ouais non mais moi ce que tu me dis ça n'a pas de valeur tu leur sors le code de propriété intellectuelle c'est un code pénal c'est comme le code pénal le code de propriété intellectuelle ça a exactement la même valeur que le code pénal donc c'est non discutable non négociable voilà si on veut être aussi borné que ces gens là c'est comme ça oui enfin clair qui nous dit enfin quand il y en a quand de nombreux qui ne le font pas car les indépendants n'ont pas les moyens d'aller au tribunal encore une fois clair tu vois enfin moi je te pas trop mon temps là dessus mais après tout dépend de l'importance et de la manière dont c'est fait si c'est un particulier je l'ai pris en photo il met ça il modifie il met ça sur son profil je vais faire le gros relou pour qu'il la retire de son compte facebook donc ça va l'agacer et moi aussi mais on va en rester là par contre si ma photo est utilisée dans un but purement commercial et que je sais que c'est pour un journal qui va se faire des millions parce qu'en plus de ça j'ai fait peut-être une photo extraordinaire crois moi que je moi j'irai au tribunal sans hésiter parce que là il est en train de se faire de l'argent sur mon dos donc c'est hors de question tout simplement non mais parce qu'à la discothèque le pavillon à olivier tu veux que j'en parle bah si tu veux après c'est ça n'engage que toi attention pas ce qu'elle a attention si tu fais de la dénonce faut que tu aies des billes sylvie qui nous a rejoint salut sylvie loya ça m'ennuie je dois vous laisser mais merci pour ces échanges je regarde le live demain des bis à tous et merci christophe on se retrouve bientôt autour d'un bon petit plat avec grand plaisir salut loya gros bisous à toi et puis à très très bientôt absolument sans faute alain qui nous dit c'est le pire ceux qui retouchent sans demander l'avis de l'auteur et bien souvent le résultat déplorable et donne une mauvaise image du photographe effectivement c'est ce qu'on disait il ya quelques minutes avec pascal effectivement quand ils font de la retouche c'est dégueulasse et puis on se dit mais c'est qui le photographe qui a fait cette photo alors l'autre dit ah bah c'est pas moi c'est c'est alain ah bah ils ont fait des photos ils sont moches ben ouais mais non il fait de très belles photos le seul problème c'est que l'autre qui a recadré la photo il a fait ça comme à sangouin et donc du coup ben ça dévalorise la qualité du travail d'alain et ça c'est pas bien c'est pas bien du tout comme pour nous tous d'ailleurs photographes on n'apprécie pas que des gens retouchent notre travail sans nous demander notre avis et qui plus est concert quand ils font ça de manière dégueulasse et comme comme disait jen seberg dans à bout de souffle jeanluc godard qu'est ce que c'est dégueulasse et ben je vous renvoie encore une fois au code de propriété intellectuelle que vous retrouvez sur internet où tout est expliqué voilà donc merci à toutes et à tous de respecter alors c'est vrai que je me rends compte ce soir dans mon là j'ai une majorité de photographes qui sont là ça aurait été intéressant d'avoir quelqu'un qui qui n'est pas sensible à ça et qui te trouve normal de piquer des photos de les recadrer à sa sauce ça ça nous aurait intéressé ça ça aurait été intéressant d'entamer un débat aussi là dessus on aurait fait on aurait pu faire comme l'émission que les moins de 20 ans ne connaissent pas coucou c'est nous avec deux chavannes ça aurait pu être marrant bref bref donc merci de respecter le travail parce que c'est vrai que c'est important alors ceci étant dit au delà de ça pour utiliser des photos sur son site internet ou voir même sur sur les réseaux sociaux si vous ne savez pas je vais vous le dire je veux dire un secret quand même il est possible d'utiliser des photos librement mais librement ne veut pas dire que c'est gratuit il y à ce qu'on appelle des licences créative comments qui vous permettent donc d'utiliser des photos librement des photos qui n'ont pas été faites par vous vous n'avez pas l'obligation de demander à l'auteur de de les utiliser sont des photos que vous retrouvez sur des sites internet dédiés pour ceux que ça intéresse envoyez moi un message privé je vous donnerai quelques adresses de site internet où vous pouvez utiliser ce type de photos librement parfois elles sont gratuites parfois elles sont payantes mais en tous les cas il est toujours nécessaire encore une fois de mentionner vos sources qui a fait ces photos là voilà donc les licences créative comments donc vous permettre d'utiliser librement certaines photos qu'on peut trouver donc sur des sites dédiés et non pas sur google quoique il ya une astuce pour retrouver sur google aussi les photos les images comme ça qui sont sous cette licence là donc des photos sous licence que vous pouvez exploiter à titre individuel voire commercial si c'est individuel souvent c'est gratuit si c'est pour un usage commercial vous devez payer et c'est normal quelque chose pour l'auteur et ces sites là donc gère gère le droit d'auteur de manière de manière intéressante et puis parfois on peut trouver aussi des sites internet ou là c'est totalement gratuit libre d'utiliser des photos donc allez voir ces sites là alors il n'y a pas des photos de manière il n'a pas une liste exhaustive parce que souvent on retrouve les mêmes photos dans les publications sur les blogs sur twitter voire sur facebook aussi mais en tous les cas ça vous permet d'illustrer sans vous mettre en porte à faux par rapport à la loi concernant l'usage des photos alors donc les créatives communes donc c'est ce que je disais et ceci étant dit encore une fois ces photos là sous licence créative comments sont malgré tout régies par le droit de propriété intellectuelle toujours même ces photos là donc pour résumer un petit peu tout ça je dirais tout simplement pour ceux qui regardent ce live en direct ou qui le regarderont en replay quand vous utilisez une photo fait bien attention l'origine de la photo d'où elle vient est ce que vous l'avez piqué bêtement sur sur google sans vérifier s'il était soumise au droit d'auteur et si vous l'avez pas fait attention vous pouvez vous exposer surtout si vous êtes un professionnel à de graves conséquences moi je dirais très basiquement à la rigueur faites simple si vous voulez pas avoir de problème si vous voulez avoir des photos originales qu'on ne retrouve nulle part ailleurs faites les vous même faites les vous même et si vous n'êtes pas compétent et notamment si vous avez un site internet professionnel parce que c'est vrai que là pour un site internet professionnel il faut avoir de très belles photos pour mettre en avant et en valeur son activité ses prestations et bien tout simplement fait appel à un professionnel de la photo donc un photographe qui saura vous faire de très belles photos qui saura vous faire des choses intéressantes pour vous qui mettra en valeur votre activité c'est mieux ça fait marcher l'économie en plus de ça et tout le monde est content et il n'y a pas de problème de cette manière là encore une fois vous faites appel à un photographe professionnel ceci étant dit les photos vous appartiennent pas qu'on s'entende bien vous avez un droit d'usage vous pouvez les exploiter selon un contrat de cession éventuellement vous pouvez les comment dirais-je les utiliser d'une certaine manière dans un certain cadre mais en tous les cas le le propriétaire comme le disait pascal tout à l'heure le propriétaire des photos ça reste le photographe ce qu'on appelle le droit patrimonial et ce droit patrimonial concernant lui de la création de photos revient en totalité aux photographes donc soit aujourd'hui ou demain si vous souhaitez travailler ces photos là pour pour un autre usage ou si vous souhaitez les recadrer tout simplement parce que là vous dites au bout d'un certain temps tiens cette photo là aurait été pas mal mais il faut que je la recadre parce que par rapport à ce que je veux dire ou ce que je veux montrer ça serait mieux s'il y avait un recadrage sur la photo demandez aux photographes il sera un plaisir de le faire et c'est la même enfin pour pour élagir mon discours parce que je fais de la vidéo aussi c'est exactement le même principe exactement le même principe moi je me rappelle pour la vidéo petite anecdote une grande entreprise avait fait appel à mes services pour faire un reportage vidéo et quand on avait fait le briefing avant pour savoir exactement ce qu'il voulait m'avait montré une vidéo d'un confrère qui avait été fait pour une autre de leur boîte il m'a dit voilà c'est un peu l'esprit qu'on veut retrouver j ok pas de problème donc je leur fais le je fais le je fais le film je leur livre le film et ils me disent mais monsieur je comprends pas parce que à la fin ça serait bien si on pouvait si vous pouviez retirer votre nom ce qu'on comprend pas pourquoi vous l'avez mis ça serait mieux si c'était retiré ne pas mettre cet éprod à la fin ça serait mieux et tout et je lui dis bah écoutez d'une part déjà ça c'est pas possible parce qu'on est en france il ya le droit d'auteur et puis je vous renvoie sur la vidéo que m'avait montré en exemple quand on a fait le briefing je sais pas si vous vous rappelez mais la vidéo m'avait montré en exemple le confrère en question il avait mis lui aussi sa signature à la fin de la vidéo voilà parce que c'est normal on est en france donc on signe son travail c'est tout ce qu'il ya de plus normal et j'étais mort de rire parce que j'ai une entreprise ah oui c'est vrai oui c'est vrai bah oui donc je suis désolé non moi je n'enlève pas ma signature voilà vous allez payer pour ça quoi moi je veux bien à la rigueur l'enlever mais vous allez payer pour ça parce que c'est quand même pas normal quoi voilà est ce que vous avez d'autres questions avant qu'on termine ce live spécial photo donc comme je le disais tout à l'heure pour ceux qui malgré tout pour différentes raisons que je peux parfaitement comprendre je pense que moi je suis je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit vous voyez je suis j'ai l'air au travers du discours que je tiens depuis tout à l'heure d'être assez fermé et relou concernant l'utilisation des photos mais pas du tout pas du tout si les choses sont faites correctement je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit et à tel point que même pour ceux que ça intéresse laissez moi un message un message privé là sur ma page facebook c'était pro laissez moi un message privé et je vous communiquerai quelques adresses de sites où vous pouvez retrouver donc plein de photos que vous pouvez utiliser librement parfois en payant pour un usage commercial notamment dans tous les cas vous pouvez utiliser librement il ya un peu de choix et c'est des sites qui sont très bien fait qu'ils sont on sent que derrière il ya des gens compétents qui gèrent bien ça et donc n'hésitez pas à me laisser un petit message et j'ai même une adresse de site qui est encore beaucoup plus espèce de moteur de recherche où on va retrouver en fait tous les sites où toutes les photos en tous les cas qui 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 sont régis par la licence creative commons c'est encore mieux comme ça vous allez sélectionner là dessus vous allez sur ce site là je peux je vous le donnerai en en message privé il ya aucun souci là dessus voilà ce qu'il ya d'autres questions là parce que là ça va faire trois quarts d'heure qu'on est ensemble j'ai bientôt couper le le live en tous les cas je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à ce live il ya eu plein de remarques et d'interactions super intéressantes notamment de confrères des confrères super sympa qui font de très très belles photos dans des registres divers et variés et ben voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser ou alors bah vous m'envoyez votre question en message privé aussi c'est très bien ça serait c'est très bien aussi n'hésitez pas je serai ravi d'y répondre parce que c'est vrai que dans trois quarts d'heure c'est difficile de faire tout le tour mais pour résumer allez tiens on va résumer quand même un peu le débat si vous avez plus de questions pour résumer encore une fois quand vous allez sur internet posez vous la question si la photo vous souhaitez utiliser elle est libre de droit ou pas par défaut non par défaut c'est le droit d'auteur qui régit l'utilisation des photos donc par défaut vous n'avez pas le droit d'exploiter une photo que vous trouvez comme ça sur internet sur google particulièrement voire même sur facebook c'est pas parce que c'est diffusé sur facebook on peut s'amuser à repiquer des photos comme ça à droite à gauche que ce soit des photos que ce soit des vidéos que ce soit des textes aussi c'est la même chose derrière quelqu'un qui a écrit un texte il ya un auteur donc faut le respecter on fait pas du plagiat bêtement ça serait sympa ok donc une question m'a écouté c'est super il y a eu beaucoup de mots ce soir qui qui m'a écouté certains sont restés discrets pour m'écouter ça me fait plaisir d'autres sont intervenus c'était très intéressant aussi au niveau de ces échanges là parce que c'est vrai que c'est dommage moi je reviens sur le chiffre que j'ai énoncé tout à l'heure que 80% des gens trouvent que c'est pas bien grave de pirater des photos sur internet il serait temps que ce chiffre là redescendent et que les gens prennent conscience qu'une photo c'est comme de la vidéo c'est comme une chanson c'est comme un texte ça autant de valeur c'est protégé exactement par les mêmes droits donc on peut pas se permettre de piquer une photo comme ça n'importe comment pour en faire ce qu'on veut la modifier comme on veut et l'exploiter comme on veut c'est juste pas possible donc merci de respecter ça ça serait sympa à vous et ben écoutez il n'y a plus de questions et ben on arrête la diffusion je vous remercie à toutes et tous je vous souhaite une bonne soirée une belle semaine je vous dis à très bientôt langue vie et prospérité bye bye je vous dis à très bientôt